Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo dessin de poisson que j'avais commencé le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, mais que j'avais arrêté parce que, et bien je galérais beaucoup à faire ce que je voulais sur ce dessin. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans l'espoir de réussir cette fois à dessiner ce poisson. Là je vais prendre mon temps et faire les traits qui me serviront ensuite pour faire les égales. Pour info, c'est une vidéo, je suis, la vidéo pardon, de Marc, Riley, Riley, je ne sais pas comment on dit, qui réalise ce dessin. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'informations et commentaires épinglés vers ma première vidéo de dessin et vers sa vidéo à lui, où il explique comment faire, comment il fait, voilà, sachant que c'est en anglais, donc sachez-le, si jamais ça vous gêne. Donc voilà, ensuite, je voulais commencer à vous raconter un peu ce qui m'était arrivé, donc début, non, peut-être même pas début, plutôt mi-octobre, parce que je vous avais dit que j'évoquerais ça dans une vidéo plus tard, et ça y est, le plus tard, c'est maintenant. Donc en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un accident de voiture, donc c'était pas un accident grave, puisque vous voyez bien que je suis toujours là et qu'il n'y a pas eu de pause dans les vidéos, donc signe que je n'étais pas, et heureusement, bloquée à l'hôpital, ou que sais-je. Mais voilà, ça m'a quand même pas mal perturbée, parce que c'était mon premier vrai accident de voiture, et que ça a pas mal endommagé, enfin, pas mal, non, ça a endommagé ma voiture et que ça a entraîné du coup un peu des contretemps, avec tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que, en fait, un matin, à cause de la fatigue, tout ça, tout ça, eh bien je suis rentrée dans quelqu'un, dans un rond-point, puisque j'ai pas vu que la personne était en train de tourner dans le rond-point, et du coup je lui suis rentrée de temps de face au niveau de la partie avant-gauche de ma voiture. Bon, ça a l'air de correspondre. Et alors ensuite... Attendez, je fais une pause dans mon histoire pour essayer de réussir à faire ces croisillons, puisque la dernière fois, j'avais complètement raté. Et que là, ça a l'air d'être mieux. La dernière fois, je crois que j'avais commencé par le devant, mais là, je commence par le derrière. Et c'est peut-être ça que j'aurais dû faire depuis le début, parce que là, ça fait vraiment des ovales comme lui. Attendez, parce que c'est la concentration maximale, parce que j'ai tout commis et tout recommencé, exprès à cause de ça. Donc, non, là, ça va pas. Ça va pas, il faut que ça fasse comme ça. Je vous raconte après la suite. Et là, ouais, moi ça fait pas comme lui, là. Parce que là, attendez, je suis en train de me décaler, ça va pas en bas. Voilà. Là, ça va pas, donc on va refaire. Alors, ok. 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 Attendez, je regardais le modèle pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Je fais des traits, et des traits, et des traits encore. Pas droite du tout, ma ligne précédente. Là ça va pas du tout, mais bon c'est pas grave. On se détend ça, allez. Hop. Hop. Voilà. Ecoutez, je crois que j'ai réussi à faire les traits comme il faut. Donc on va voir la suite. Non, j'ai pas cliqué sur les mots de règle. Pour essayer de faire les écailles. Donc là, j'en fais une. Ensuite, là, j'en fais une. Et ben non, je suis encore à moitié... À moitié pas bon. Mais c'est pas possible ça. C'est hyper dur, ces écailles. J'ai l'impression de faire pas du tout ce qu'il faut. C'est fou ça. Et pourtant, j'ai tout refait. Bon bah écoutez, je crois qu'on va les faire comme ça. Parce que là, honnêtement, je vois pas comment faire. Parce que vous voyez, elles sont pas encore comme il faudrait. On dirait que j'en fais une toute petite. C'est bizarre. Vous voyez là, il y a un truc qui est pas normal. Lui, elles sont hyper régulières, les siennes. Mais moi, les miennes, elles sont pas du tout pareilles. Bon bah écoutez, ça sera un poisson imparfait chez moi. Alors, ensuite... Ok, je suis en train de baver sur tout mon truc. Ok. Je suis concentrée. Du coup, pour en revenir à mon histoire de voiture. Donc, ce qui a été compliqué, c'est qu'il a fallu faire venir une dépanneuse. Vu que, comme c'était pas loin de ma roue, le dépanneur, enfin la personne dans qui je suis rentrée, qui d'ailleurs a été très correcte, m'a dit, bah non, je vous conseille de faire venir une dépanneuse. Ce sera probablement mieux. Parce que, ainsi, vous pourrez être sûr que vous n'endommagez pas plus votre voiture d'ici d'arriver au garage. Donc, voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai appelé donc, mon assistance de mon assurance. Donc, il y avait le numéro sur... sur... comment ça s'appelle ? Mon papier vert, là, d'assurance. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis désolée. Je suis un peu pas trop faite de ces machins-là. Et donc, donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il fallait faire. Au final, j'ai fait ce qu'il fallait sans le savoir. Parce que je me suis... En fait, c'est simple. Moi, je me suis dit, il y a marqué assistance. Je me suis dit, bah, Laura, t'as besoin d'assistance. Donc, appelle-les et puis tu verras bien ce qu'ils te disent. Et voilà. En fait, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, c'est de pire en pire, mes écailles, là, ça va pas du tout. Franchement, mais qui l'eût cru que des écailles de poisson, c'était si compliqué. Attendez, si je fais des machins comme ça, est-ce que c'est mieux ? Pour certaines écailles. Eh bien, pas forcément. Franchement, chapeau. À Mark Ra, il est là. D'avoir fait un poisson aussi bien. Parce que, on peut pas dire que ce soit facile. je pense que je vais repasser au crayon après. Et donc, voilà, écoutez, du coup, eh bien, comme c'est moi qui suis responsable d'un dole accident, c'est clairement moi qui ai merdé. j'ai la franchise de mon assurance à payer. Donc, écoutez, le mois dernier, j'ai eu une dépense imprévue. Une grosse dépense imprévue avec le dépannage informatique. Eh bien, moi aussi, ça sera... Donc ça, à quelques semaines de Noël, vous vous doutez que je suis ravie. Mais bon, bah, c'est la vie, hein. Elles sont pas... Là, elles étaient hyper rondes et maintenant, elles sont hyper allongées, mais c'est calme. Je... Je comprends pas. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que j'irai l'assurance, la voiture de location. Alors, évidemment, mon garage n'avait pas de voiture à me prêter parce que vous vous doutez bien que quand on a la poisse, on l'a... Pour ce jour-là, on l'a jusqu'au bout. Donc, il a fallu voir avec mon assurance que, bah, j'avais quand même le droit un véhicule de près que, du coup, bah, puisque le garage avait rien, ils allaient voir avec une location pas trop loin de chez moi. Donc, ils m'ont trouvé ça. Sauf que, bah, fou, là, c'était pas une voiture exceptionnelle. C'était une petite C1. Et, là, franchement, la première. Mais comme elle est nulle sur cette voiture. Du coup, bah, ça, c'est pas trop grave. Mais je me suis quand même un peu tapé à la fiche dans ma ville, quoi. À galer tout le temps. Et, du coup, bon, bah, écoutez, c'est... Il y a bien, mais c'est vrai que c'était quand même un peu... Un peu chiant d'avoir une voiture avec laquelle je suis galer. Bon, tu peux me montrer comment t'as fait le bas, là ? Merci. Donc, là, il l'a fait en tout fin. Par contre, je suis en train de voir qu'il utilise les mêmes crayons que moi. Il utilise le numéro 8. Moi, je suis sur l'âge et j'ai sorti le numéro 2. J'ai sorti un très fin. Peut-être qu'il va en prendre des différents. Ah, ou peut-être que c'est pour faire le contour. Allez, en voyant voir ce qu'il fait avec ça. Hop, 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 hop. Bah, écoutez, non, je sais pas. Ah, mais je pense que c'est surtout que lui, il a dû dessiner beaucoup plus gros que toi, Laura. C'est peut-être ça, tout simplement. Allez, vous voyez encore ? Non, pas du tout. On va repasser ce poison. Maintenant que j'ai terminé de faire la partie vraiment dessin et que de toute façon, j'ai méga galéré et que c'est pas exceptionnellement réussi. Mais c'est pas grave parce que c'était vraiment un défi de faire ce dessin. Franchement, là, j'invite toutes les personnes qui, comme moi, ne sont pas du tout des professionnels du dessin mais qui veulent progresser à tenter de faire ça parce que vraiment, mais vraiment, c'est plus dur. Bon, tant pis, je vais faire un kéga. vous m'en foutrez pas. Ouais, donc vraiment, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pourrait croire. Et c'est vraiment la guerre. Donc, bon, les histoires de ma voiture, globalement, voilà. Ah oui, comme je suis aussi encore jeune assurée sur ma voiture puisque, en fait, pendant très longtemps, je n'avais pas de voiture, eh bien, j'ai la merveilleuse nouvelle que, eh bien, je vais avoir une augmentation des tarifs de mon assurance du coup pour 2022. Moi qui avais galéré pendant des années à avoir enfin une diminution des tarifs d'assurance. Eh bien, voilà, parce que, ben, comme j'ai fait un accident, donc, où je suis responsable, eh bien, il me considère comme une mauvaise conductrice qui coûte cher à l'assurance et donc, donc, je paye. Voilà, globalement, ce qui se passe. Donc, c'est vrai que, moi, au final, là, si j'ai fait les réparations et du coup, si ma voiture a été immobilisée un petit moment, c'est parce que, ben, il y en avait pour plus de 2000 euros de réparation. Rien que pour moi, je ne sais même pas combien il y avait de l'autre côté vu que, comme j'ai dit, donc, j'avais le pare-choc, l'aile avant-gauche et un peu ma portière, donc, la portière avant-gauche qui était, donc, touchée. Vous voyez ma portière dès que, on ne voyait presque rien, mais en fait, elle était pliée un petit peu. donc, voilà, la portière, ils l'ont dépliée. Par contre, le pare-choc et l'aile gauche, il a fallu les changer. Donc, voilà, pas très vite, ça coûte cher. Après, la chance que j'ai eue, c'est que le garage qui s'occupait de moi était quand même relativement efficace et que ma voiture a été donc immobilisée que deux semaines et demie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça. Alors, attendez, parce que là, je vais faire ça tout fin. Que lui, il fait vraiment ce rêve. donc, je vais prendre surtout. Aïe, 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 ça va pas. Ça va pas, c'est pas du tout droit. Bon, bah, ok. Et bah dis donc, je ne sais pas faire des traits droits. Moi qui, pourtant, dans certaines vidéos, avais fait des traits plutôt droits et tout le monde m'avait dit, waouh, Laura, tu sais faire des traits droits directs et tout. Bah, comme vous pouvez le voir, pas du tout. C'est pas grave. Ah, on est là pour s'amuser et progresser. On va essayer de pas faire un stress sur des traits et des yeux de poisson qui sont pas du tout ronds. c'est la vie. Voilà, mon poisson, de toute façon, il est difforme. On l'a bien compris. Donc, le reste est-ce vraiment très important. Alors, lui, il a vraiment repassé que euh que que cette partie-là de l'écaille. Donc, je crois que je vais faire pareil. Sur certaines, je vais quand même faire vous voyez le le comment ça s'appelle ? Le petit trait, là. pour, je sais pas, donner un côté plus naturel. Je me demande bien ce que ça va donner quand on va gommer à la fin. Par contre, je pense pas que je vais colorier ce poisson aujourd'hui avec vous. je pense que je ferai ça dans un vlog. Donc, si vous voulez voir le poisson tout colorier, il faudra regarder ça. Voilà. Je me fais de l'autopube. ça manque un peu d'écailles. Je rajoute des écailles, voilà, de toute façon. comme elle me plaise pas tout à fait. Après tout, je peux en rajouter un peu. je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter d'ailleurs sur ma voiture et mes péripéties. en tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir retrouvé comme je vous ai dit. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se dit avoir ses affaires entre guillemets. C'est vraiment appréciable. Voilà. Bon, on continue les écailles dans le calme alors. Des écailles, des écailles. Je suis très curieuse d'ailleurs de voir si dans ma vidéo déclencheur d'hier que vous aurez vu hier sur ma chaîne, vous avez aimé ou pas les répétitions de mots. Parce que je sais jamais trop si c'est une idée d'en faire pour moi. Parce qu'il y a des gens qui font ça très bien mais j'ai pas l'impression que je fais partie de ces gens-là. Donc, donc voilà, ça j'ai hâte de voir ce que vous vous en avez pensé. J'ai complètement raté cette écaille. Non. comme si il y avait des écailles qui partaient pour en attendre une seconde et puis on va commencer le moment de la révélation. Alors, il va falloir que j'essaie de gommer doucement pour ne pas secouer mon bureau et donc éviter les fruits désagréables. Le grand reveal de Gaston mon poisson. Oui, j'ai décidé à la seconde qu'il s'appelait Gaston. et bien écoutez, c'est pas si pire. Franchement, je pensais que ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien pire. donc je suis plutôt contente de moi. Alors, fais voir Gaston comme tu es bon. Parce que ça, vraiment, il y a du crayon sur toute cette page. Voyons voir. Alors, par là, il faudrait un peu de décailles. Peut-être là, une aussi. Là, un peu de de, je sais pas, je sais pas s'il faut que je fasse vraiment plus décailles ou si voyez, il faut que je fasse plus de petits traits comme ça. Écoutez, je vais faire quelques traits pour remplir un peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes content de voir le reveal de Gaston. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de dessin sur ma chaîne. Et d'ici là, tous les jours pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite... Non, je vous dis donc, pardon. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz, Jérémy Diaz, Jérémy Diaz,